Desservir les coins et recoins du pays en eau potable, telle est l'ambition du gouvernement qui, par le biais du Premier ministre, a lancé officiellement le réseau d'adduction d'eau potable dans la Lekoumou. Avec plus de 16 000 habitants, Zanaga a été la première étape de Clément Mamba, qui a vu tour à tour les cadres et autorités locales féliciter cette action du gouvernement avant que soit inaugurée le forage. Puis, le Premier ministre s'est rendu à Komono effectuer la même action dans cette ville de plus de 41 000 habitants. Il n'y a pas longtemps, dans la maison qui est là-bas, nous sommes retrouvés avec vos représentants pour parler des problèmes de Komono. Il y en a beaucoup. Beaucoup de problèmes. On a parlé de beaucoup de problèmes. Cet an a commencé à avoir un début de solution, d'autre fois encore, de Bouguiay, un des problèmes, et je me rappelle, de Blumina, quand cette dame qui avait parlé de Mamba, c'est qu'il n'y a qu'un éléphant blanc en français, ça veut dire, « Il s'allait qu'il va pas en deux, mais qu'il n'est pas fini. Pourquoi on a abandonné ? » Amour ! Voilà. C'est comme le gouvernement dont je suis le chef, sous le thème « Coup de roulage des déstations de l'essau. » On ne vous a jamais menti. Nous n'avons pas dit que nous ferions du miracle. Mais nous posons des actes dans cette opération de vérité. Nous sommes venus vous dire, la maman qui avait parlé de l'Étang blanc, « La vanda, sous France, vanda la yale. » Nous serons plutôt besoin d'un 9 ans, il s'allait plus arrêter. C'est passionné venu pour vous dire qu'on a pris bonne note, que nous réparions, que nous réaménagions, que nous réaménagions. Et désormais, moi ça que je voulais dans le comodo. Notons que d'autres départements bénéficieront de cette action pour résoudre les problèmes en eau potable. Sous-titrage ST' 501